Marie Luchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse ISR chez ECOFI Investissement. Alors, à l'occasion de la semaine de l'investissement socialement responsable, on va parler de la stratégie avec vous. Justement, comment évolue un peu cette analyse ? Est-ce que, je dirais, on retrouve les mêmes critères ou ces critères évoluent ? Alors, oui, on peut dire qu'il y a des évolutions récemment parce qu'on fait face à quelques défauts de l'analyse ISR classique, c'est-à-dire best-in-class, comme on la pratique en Europe continentale, en tous les cas. Et ce n'est pas tellement les critères en tant que tels qui évoluent, puisque l'analyse ISR se base toujours sur la performance environnementale, sociale et de gouvernance des émetteurs, entreprises et États, et en général, plus ou moins sur les mêmes critères, à quelques détails près. Mais en revanche, par exemple, chez Ecofi, nous avons intégré récemment dans notre processus ISR une analyse plus ou plus poussée des controverses auxquelles font face les entreprises. Donc, ça peut être des controverses d'actualité dans un certain nombre de secteurs. Ça peut être des nouveautés, c'est-à-dire des nouveaux sujets. On pense à, par exemple, la distribution récemment qui a fait face à des problèmes au Bangladesh. Par exemple, ça, du coup, ça peut amener à des questionnements ? Tout à fait. Alors, notre analyse de controverses se base sur la recherche d'une agence qui s'appelle Sustainalytics, qui évalue le degré des controverses auxquelles font face les entreprises en fonction de la récurrence, de l'impact de la controverse, de la réponse de l'entreprise, des mesures mises en place pour y faire face. Et ces controverses peuvent être, par exemple, en ce moment, pour les banques, on voit beaucoup, évidemment, le scandale du Libor, tout ce qui est mis-selling, vente de produits non adaptés aux clients, typiquement sur les banques. Vous avez des controverses plus traditionnelles du côté des industries extractives, comme, évidemment, les pollutions environnementales, etc. Et les controverses, ça peut même être des classes action pour des questions d'égalité homme-femme ou de diversité. C'est très, très large, en fait. Alors, est-ce que du côté, justement, de cette analyse, ça veut dire qu'on exclut de plus en plus d'entreprises, du coup ? D'entreprises cotées ? Alors, oui, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à exclure. Après, chacun, comme vous le savez, l'ISR, chacun fait sa cuisine. Chaque société de gestion définit son propre processus. Mais chez ECOFI Investissement, on a choisi, oui, d'exclure les entreprises qui étaient le plus exposées aux controverses, ou en tous les cas, qui étaient exposées à des controverses majeures, de nos fonds ISR engagés. Alors, juste, il faut savoir que chez ECOFI, nous avons un filtre ISR sur la quasi-totalité de nos encours, en application du principe numéro 1 des PRI, dont nous sommes signataires depuis 2009. Mais nous avons un filtre plus ou moins contraignant, suivant le type de fonds. Donc, pour notre gamme traditionnelle, on a un filtre ISR qu'on appelle responsable. Et pour notre gamme ISR engagée, qui concerne les fonds éthiques et solidaires, on a un filtre ISR engagé. Et ce filtre ISR-là exclut, effectivement, les entreprises qui sont soumises à des controverses, qui vont face à des controverses qu'on appelle, nous, de niveaux 4 et 5, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés. Alors, on pourrait dire que ça peut peut-être empêcher de la performance, puisque parfois, des entreprises qui peuvent être déclassées ou sorties de ces fonds peuvent très bien performer en bourse. Il n'y a pas toujours de corrélation, en tout cas à court terme ou moyen terme, entre tel ou tel problème et puis la valorisation du titre. Oui, alors c'est vrai que la question de la performance des fonds ISR et le serpent de mer qui revient et qui est une question assez complexe, en définitive. Ce qu'on peut dire, c'est que la bourse n'est pas directement corrélée, effectivement, aux pratiques environnementales et sociales des entreprises, sauf cas extrêmes comme BP. Mais en revanche, on peut dire aussi que l'analyse ISR contribue à une meilleure connaissance des entreprises et à leur exposition au niveau du risque, de comment elles gèrent leurs risques environnementaux sociaux et de gouvernance. Et il n'a pas été aussi prouvé, à l'inverse, qu'une réduction de l'univers d'investissement vraiment entachait la performance d'un fonds. Aujourd'hui, les multiples études académiques que nous avons pu voir et qui continuent d'être publiées démontrent que les performances sont équivalentes et qu'il s'agit d'un choix de gestion, à un moment donné, fait par le gérant. Alors là, on parle effectivement de l'ISR pour les entreprises, mais vous en parlez aussi pour les États. Alors là, peut-être on se pose plus de questions, comment on va pouvoir noter ces États sur l'ISR. C'est effectivement aussi un point important, cette qualification des États ? Oui, bien sûr, c'est important. Donc en fait, on retrouve à peu près les mêmes indicateurs, ou en tous les cas sur les trois domaines clés, environnement, social et gouvernance, qu'on appelle pour les États responsabilité institutionnelle. Vous avez, comme pour les entreprises, des indicateurs qualitatifs, typiquement politiques mises en place. Donc est-ce que tel État a ratifié une grande convention environnementale ou une grande convention sur le droit du travail ? Et puis vous avez aussi des indicateurs quantitatifs, comme pour les entreprises. Donc là, ça va être taux de chômage, par exemple émission de CO2, production de déchets par habitant, etc. Voilà. Donc vous avez tout à fait une analyse ISR qui tient parfaitement la route également sur les États. Évidemment, avec les États, on ne fait pas de dialogue, on ne peut pas faire comme on fait avec les entreprises, on ne peut pas chercher à les influencer directement sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Je dirais que la grande différence se situe là. Justement du côté des entreprises, est-ce que vous les trouvez, vous les sentez de plus en plus concernées par ces sujets ? Est-ce que quelque part dans votre horizon d'investissement, vous en trouvez de plus en plus qui sont susceptibles d'y figurer ? Alors vous savez aussi que l'ISR, c'est du relatif. Donc on compare souvent les entreprises par rapport aux pratiques de leur propre secteur. Donc effectivement, leur pratique s'améliore et du coup, tout le monde doit continuer à s'améliorer pour rester dans le haut du panier. Ça, c'est une première partie de réponse. Je peux aussi vous parler du dialogue qu'on fait avec les entreprises. Je dirais qu'on a davantage de réactivité aujourd'hui quand on questionne une entreprise sur ses pratiques ESG et on ne la questionne pas sur ce qu'elle fait de bien. En général, on va plutôt aller la chercher sur ce qu'elle fait de moins bien ou ce qu'on considère qui est un risque qu'elle ne gère pas bien. Et nous sommes en ce moment dans une phase de dialogue avec certaines entreprises qui sont en controverse 4 et que nous pouvons avoir en portefeuille de notre gamme traditionnelle. Et nous avons des taux de réponse extrêmement satisfaisants où les entreprises sont très ouvertes au dialogue, sont très intéressées par ce que nous, investisseurs, pouvons leur dire. Et pour nous, chez Coffi, on est convaincus que c'est un levier majeur pour nous d'investisseurs responsables puisque nous utilisons notre force de persuasion, qui est l'investissement, pour les aider à faire en sorte que ces éléments, ces pratiques progressent au sein de l'entreprise. C'est très important. Vous avez évoqué les questions d'éthique, les questions d'égalité aussi, de gouvernance. Il y a des sujets plus prégnants aujourd'hui, qui sont mis plus en avant, qui vont dans les prochains mois, qui vont être vraiment déterminants pour ces entreprises, selon vous ? Alors là, comme ça, à part, voilà, pour vous dire juste, je peux plus vous parler de secteur. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des secteurs qui sont particulièrement controversés. Évidemment, la finance, c'est clair, qui doit se racheter une conduite. Donc, les grandes banques sont vraiment scrutées par les actionnaires et les autres parties prenantes. L'énergie, les industries extractives restent quand même des entreprises très exposées à des accidents de pollution, mais aussi à la corruption. La corruption est aussi quelque chose d'important. Les paradis fiscaux, nous, c'est quelque chose... Chez Coffee Investissement, on fait très attention à la présence des banques dans les paradis fiscaux, puisque au sein du crédit coopératif, c'est aussi un enjeu majeur. Donc, voilà, je dirais un petit peu ces éléments-là. Je pense que nous allons quand même vers un plus grand intérêt de l'ensemble des parties prenantes sur ce que font les entreprises, tous secteurs confondus. Merci d'avoir fait le point avec nous, Marie Luché. Je rappelle, vous êtes donc responsable de l'analyse ISR chez Coffee Investissement. Merci à vous. Merci à vous.